A la une de votre édition ce soir, découvrir la mangrove autrement. L'Office du tourisme Centre Martinique proposait ce matin des balades afin de plonger dans l'écosystème si particulier des mangroves. Une vraie découverte pour certains. Une cousinade aujourd'hui à Saint-Anne, une famille de la commune organisait comme chaque année un grand rassemblement. Un moment fort, toujours très attendu pour resserrer les liens ou faire la connaissance des autres membres. Bon Manger PIA, la 8ème édition du Village de la Viande a commencé aujourd'hui. Durant tout le week-end, les producteurs locaux proposent dégustation et prix attractifs, un moyen pour les clients de réaliser de bonnes affaires. Zoom sur un artiste comme tous les week-ends des vacances. Ce soir, nous recevons Winston Berkelet, chanteur et pianiste. Il est l'un des piliers du jazz à la Martinique. Il participe à la 16ème édition du festival Big in Jazz. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver pour ce journal. Vous pouvez suivre notre tranche info en direct sur la page Facebook d'ATV. Incursion au cœur de la mangrove. Une balade en canot à l'initiative de l'Office du tourisme Centre de la Martinique. L'occasion pour de nombreux vacanciers de découvrir les richesses de ces espaces naturels, des sites à protéger, leur était également à la sensibilisation José Lechertier. Bon, on a fait quelques dégâts en passant. Vous avez vu, ça lève la mer. Donc c'est beaucoup moins de comment c'est plat, en fait. Pédric est un enfant de la commune. Il vit au quartier californien et pratique la mer tous les jours. Il connaît les moindres recoins de cette partie de la baie qui relie la zone de Morne-Cabry, le port Coët et la baie de Fort-de-France. Aujourd'hui, il fait profiter aux vacanciers le passage, sa connaissance de la mangrove, un savoir hérité des anciens. Il a fallu apporter des connaissances à nos élèves de notre école de voile. Donc nécessairement, on a dû se documenter sur la chose. Et puis je me suis appuyé sur le savoir de nos anciens, que ce soit mon père, mon grand-père et les différents pécheurs avec qui j'ai eu à parler justement, pour pouvoir apprendre et puis continuer à péopétuer cette transmission de savoir. Ils n'avaient cassé pas mal de ces arbres-là et les oiseaux, ils ont été se protéger plus loin. Un écosystème qui livre tous ses secrets comme la fonction des palétuviers, et véritable force de la nature qui profite de la moindre faiblesse humaine pour reprendre ses doigts. La baie de Fort-de-France cache de nombreux pièges. Les hauts font comme ici nommer les trois frères. À Maribas, le spectacle est garanti. La visite s'achève vers la Sarah. Au niveau de Séboué-Jaune, un réseau de canalisation va vers l'aéroport et achemine le kérosène. Pour l'Office du tourisme, c'est l'opportunité de voir le Lamantin sous une autre facette, surtout que le mot mangrove est souvent utilisé dans le mauvais sens. Ce n'est pas la mangrove qu'on imagine, c'est la mangrove vraiment naturelle, la mangrove importante justement pour notre écosystème. Et puis on voit un petit peu la richesse de notre île en fait, puisque le Lamantin est quand même un point tournant entre plusieurs communes, donc plusieurs écosystèmes. Arrivée sur la terre ferme, la tête est oxygénée de toutes ses connaissances et tout le monde y trouve son compte. Très très belle, très très belle. On a vu de belles choses, on a vu tous les points importants de la baie. On a vu un fin connaisseur avec nous qui nous a donné tous les éléments importants, que ce soit sur la mangrove, la pollution. Chaque chemin qu'on a fait, on est passé devant les mangroves, on a vu les belles, le porc avec le bateau. On nous a parlé des oiseaux aussi, c'était très très joli. Je trouve que c'est une visite qui est enrichissante, authentique, puisqu'on n'a pas forcément la vision en fait des professionnels. Le fait d'être dans une liole de pêche avec des gens dont c'est la pratique, c'est enrichissant. C'était génial. J'ai apprécié la baie en elle-même parce qu'elle est assez vaste, il y a des trucs à voir, comme les paletuviers, je ne savais pas qu'il y avait les paletuviers noirs. J'ai beaucoup apprécié la pédagogie du capitaine. J'organise des événements, j'organise des sorties, des rallies découvertes, des chasses au trésor et ça me permet justement d'alimenter un petit peu les questions que l'on peut poser à la population de Martinique pour pouvoir mieux connaître son pays. Organisé dans le cadre de la fête du Lamantin, l'Office du tourisme du centre réfléchit à pérenniser ce type de balade. La huitième édition du Festival du Village de la Viande a débuté aujourd'hui au Lamantin. Durant tout le week-end, de nombreuses festivités attendent le public. La viande locale est à l'honneur. Entre dégustation gratuite et prix cassé, tout le monde y trouve son compte. José Lechertier. Pour la huitième édition de cette année, nous sommes très satisfaits de voir le consommateur toujours fidèle et voir comment notre viande locale part, nous sommes satisfaits de cette édition. Nous avons justement beaucoup de porc, beaucoup de vin caprin, beaucoup de volaille, beaucoup de bœuf et nous sommes là jusqu'à dimanche. Nous avons de la dégustation, nous avons aujourd'hui une soupe géante. On a vu quand même un public manger de la soupe aujourd'hui, ça nous a fait grand plaisir. C'est une soupe où il y a au moins 12 vitesses dedans. C'est une soupe de 12 vitesses au moins. Tout ce qu'il y a dedans, c'est une soupe énergique et puis ça fait voler après. Ah ben justement, dis-moi qu'il faut qu'il y a dedans de 100 mètres. Non, on ne peut pas, tout ça, c'est des bêtises, quand même, ce n'est pas possible. Les ingrédients, c'est vrai, hein ? Les ingrédients que tout le monde met dans leur soupe, c'est pareil pour le moment. Chaque année, je suis, c'est une offroir qui ramène beaucoup de monde et quand même, c'est une offroir locale, de la viande locale et que je trouve que c'est une très très bonne chose pour le lamentin, surtout pour la boucherie parce que les gens achètent énormément. J'incite tous les martiniquais à passer sur le site de l'abattoir, venir soutenir notre production locale. PIA, c'est à nous, on le dit avec passion régulièrement. Eh bien, il faut pouvoir le montrer également et dire à ses artisans qu'on les aide, qu'on les aime et qu'on apprécie leur production. Nous vous attendons très nombreux sur le village de la viande locale à l'abattoir départemental du Lamentin. Autour de nos concerts, dégustations, jeux et concours, vous pourrez gagner de nombreux lots. Venez profiter. C'est devenu au fil du temps le rendez-vous de la famille Odebourg. Comme chaque année, ils organisent une cousinade, un moment de partage autour d'un bon repas à la plage, mais surtout l'opportunité de se réunir et pourquoi pas de rencontrer des nouveaux membres de l'arbre généalogique, Johan Boulard. Une seule et même famille rassemblée autour d'Armande. À 78 ans, c'est en quelque sorte le poteau mi-temps des Odebourg. Une même lignée, la plage de bons petits plats. Pour Armande, il n'y a qu'un petit bémol. Disons que Stéphanie n'était pas rentrée de l'Hexagone. L'occasion était belle, l'idée lui a plu, mais reconstituer l'arbre généalogique n'a pas été une mince affaire. Les anciens se donnaient des prénoms qui n'étaient pas connus à l'état civil. Donc du coup, avec la mémoire de mamie, on a quand même essayé de faire l'arbre généalogique. Et quand elle me disait, il y a six frères, enfin ils sont six garçons, six filles, je me retrouve avec 13, 14 et quand je dis, mais mamie, c'est pas logique, il y en a trop. Elle me dit non, mais parce que Florence s'appelle Claire en fait, etc. Cette cousine, encore inconnue au bataillon ce matin, est venue spontanément. En partance pour la Guadeloupe, elle a même repoussé son billet d'avion. J'ai vu que mon grand-père qu'une seule fois en 76 et je suis très contente de pouvoir retrouver mes racines étant donné que je ne connaissais pas beaucoup de Hauts-de-Bourg. Je n'étais pas proche vraiment avec ma famille et j'ai pu découvrir un peu tout le monde, des gens que je ne connaissais pas, qui sont très proches en fait, des gens gentils, qu'on a beaucoup partagés, on rigole et j'espère que ça va continuer comme ça. Les générations se succèdent, alors l'événement permet d'agrandir ce cercle familial tout en resserrant les liens. Ça nous a appris un peu de passer beaucoup de temps ensemble et de rattraper le temps perdu. Ça fait le carolier, ça fait le temps. En plus, ça a changé un bel lieu. La famille Ouzmen, Mégé, Odebou, Agodor, Cizzo, Limerie, donc Maurice, etc. On s'est dit pourquoi pas organiser une cuisinade, un partage. Tu prépares pour 10 personnes, je prépare pour 10 personnes. Cinq générations, réunies dans un cadre idyllique. Et entre-temps, puisque l'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, Armand a trouvé une solution. ... En musique toujours, il est l'un des pionniers du jazz caribéen. À 76 ans, sa passion ne faiblit pas. Winston Berkley est notre invité ce soir. Il participera bientôt au 16e festival Big in Jazz. Alors, Winston Berkley, bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce qui vous a mené vers le jazz ? Je pense que je suis né dans une famille où mes grands-frères ont beaucoup aimé le jazz. Et donc, nous avons été cultivés depuis les années 40-50 avec le jazz des États-Unis. Parce qu'on est en fait une famille anglaise. Nous avons vécu aux États-Unis. Et donc, je pense que le jazz était un courant qui était très présent dans notre famille. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, voilà encore un petit extrait. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Quelles ont été vos influences dès le début de votre carrière ? Bon, je dirais, j'étais influencé par mon environnement, particulièrement ici à la Martinique. J'ai rencontré Marius Kultier, Charles-Denis Francisco. Ce sont des artistes que j'ai découverts très talentueux. Ce sont des icônes et ce sont des gens qui avaient porté des jalons vers une musique plus évoluée, plus moderne, je dirais. Donc, je pense que j'étais influencé par... On était peut-être tous sur la même trajectoire musicalement. Quand je suis arrivé ici, je faisais déjà du jazz. Et j'avais remarqué le talent extraordinaire qu'avait Marius Kultier en tant que pianiste. Et j'ai eu l'occasion de jouer avec lui aussitôt arrivé ici en Martinique. Et nous avons été au Canada ensemble. Et bien, nous sommes influencés certainement par tous les grands musiciens qui ont fait du jazz. Et puis, tous les grands musiciens dans la carrière d'une manière générale. Et puis, je ne veux pas citer seulement Coltrane, Miles Davis, et puis Ken Bassey, Duke Ellington. Mais ce sont des références. Et ça nous permet d'analyser et de comprendre la démarche intellectuelle. Et se développer, c'est pas nuire, passe par ce cheminement. Et aujourd'hui, à vos yeux, quelle place ont le jazz et la Big In en Martinique ? Elle a toujours sa place. Je pense que le jazz ou la Big In et toutes les musiques actuellement, il y a une espèce de fusion, un froisonnement de toutes les musiques à l'heure actuelle. Et je pense qu'on ne peut pas arrêter la révolution musicale depuis les années 60. Et nous avons été peut-être des précurseurs, je dirais, ceux qui ont commencé à initier cette démarche. Parce qu'il y a des musiciens comme Big Mobile, Alain Jean-Marie, et tous ces gens-là, d'ailleurs. Alain va venir pour jouer avec nous ici, dans le cadre de Big In Jazz. On parlait des classiques. Est-ce que les jeunes artistes prennent la relève ? Je pense qu'il y en a qui prennent la relève. Je ne sais pas, ils ont tous leur démarche. La démarche est différente par l'information. Il est vrai qu'il y a Internet, les réseaux sociaux. Beaucoup de musiciens se forment. Il y a des tutoriels. On peut trouver des choses très intéressantes. C'est dommage qu'on n'a pas encore des écoles appropriées pour développer une pratique réelle de la musique. Mais le potentiel est là. Je dis que tout souvent qu'on est assis sur un trésor du point de vue culturel. Justement, est-ce que le jazz martiniquais arrive à s'exporter au-delà de l'île ? Oui, ça s'exporte. Ça peut s'exporter. Gregory Privat et pas mal d'artistes. Mario Canonge, Alain Jean-Marie. Toute la musique caribienne, il y a des icônes, des personnes qui transportent notre musique. Je pense que c'est inévitable. La musique va certainement rayonner. On voit aussi les étincelles dans toutes les musiques dites actuelles, le trap, tout ça. Il y a toujours le petit bord quelque part. Et je pense que même le reggaeton, vous voyez comme... C'est-à-dire... Vous êtes parfaitement informé. C'est contagieux quelque part. Je pense que l'attrait de la musique dans la caribienne est très puissante. C'est une musique qui serait nouvelle en permanence. Vous êtes chanteur, musicien, mais également producteur et conférencier. Est-ce que c'est facile de porter toutes ces casquettes ? C'est facile parce qu'on vit pleinement la musique matin, midi et soir. Il est vrai qu'on vit sur une planète qui est déjà musicale, du fait qu'il y a un univers sonore, ce que j'appelle un paysage sonore très riche sur cette planète Terre. Et donc, cette planète est tellement extraordinaire. Et ça inspire beaucoup de musiciens et beaucoup d'artistes d'une manière générale. Donc, je pense que c'est incontournable de pouvoir s'en faire... On ne peut pas... S'imprégner un petit peu de tout ça. Absolument, oui. C'est important de pouvoir s'imprégner de tout cela. Alors, vous participez encore cette année au Festival Begin Jazz. À quel moment on peut vous retrouver sur scène ? Mercredi prochain, le 15 août, dans le cadre de Tribute Solon Gonzalves. Solon, c'est un trompettiste qui était venu en Martinique. C'est dans le cadre d'une fusion musicale qui a eu lieu dans les années 69, qui a sorti cet album, qui s'appelle En Dirac des Antilles. Tribute Solon, ce serait une reconnaissance de ce qu'il avait apporti parce qu'il venait du Brésil. Et puis, il a permis une fusion entre le créole, la musique brésilienne et la musique martiniquaise. Ça nous permet de voir que tout est possible dans la mesure où on peut se réunir. On peut créer des choses extraordinaires en musique. Donc, c'est une façon de lui rendre hommage. Absolument, parfaitement. Merci Winston-Berclay d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau ce soir. C'est un plaisir. Direction maintenant l'île Sœur, en cyclisme. Deux tronçons étaient au menu de la 8e étape du Tour de Guadeloupe. Ce matin, la course en ligne de 102 km entre Petit Canal et Bemao a souri à Ignacio Sarabia d'Integra, devant Michael Clarico de l'USL et le Martiniquais Thierry Rago. Cet après-midi, le contrôle à montre est revenu à Sébastien Fournet-Fayard, Caril Chassol avec Sabrina Doré. Deuxième de l'étape d'hier, le Martiniquais Thierry Rago semble réaliser une bonne fin de tour. Aujourd'hui encore, il a montré le maillot en étant régulièrement dans les échappées, comme celle du trio qu'il compose avec Sarabia et Clarico. Mais ça ne lui sourit toujours pas. Thierry Rago termine troisième de cette étape derrière Ignacio Sarabia d'Integra et Michael Clarico de l'USL. Pour nous, l'étape c'était de se porter à l'avant, comme la consigne du coach. Alors bon, on a été à l'avant, on a essayé une première fois, Stan a essayé aussi, mais comme ça n'est pas. Après, j'ai dit qu'on retente encore, on a tenté sur l'autoroute. On est sortis à deux, on a longuement tenu à deux devant. Après, on a reçu, du coup, au niveau de l'autoroute encore, après, sortis de l'USL. Et bon, on a tenu à l'avant, on s'est bagarré jusqu'au bout. À un moment, il y a un petit groupe qui s'est porté à l'avant. Bon, j'ai vu que c'était difficile, j'ai eu du mal. Je me suis dit, il faut qu'on est à l'avant, il faut tenter. Alors, j'ai réussi à reculer. Après, bon, ça s'est cassé encore. J'ai reculé encore et puis bon, j'ai fait l'arrivée. J'ai fini troisième, j'ai voulu la gagne pour la sélection, pour la Martinique. Bon, on l'a pas eu, j'espère qu'on l'aura ici dimanche. On va toujours essayer. Les trois autres coureurs de la sélection de la Martinique terminent 12e, 32e et 64e avec le peloton à 5 secondes du vainqueur. Cet après-midi, le contrôle à montre de 19,5 km à Bemao est revenu à Sébastien Fournay-Faillard. Il parcourt la distance en 24 minutes, 13 secondes et 86 centièmes. Francisco Mancebo et Boris Karen complètent le podium. Le premier Martiniquais, c'est Willy Woso, il est neuvième à 1'44 du vainqueur. Seizième, Michael Stanislas à 2'29, 44e Thierry Ragu à 4'05 et cinquantième, Kevin Kopet-Largit qui a tenu à poursuivre la compétition malgré un deuil familial. Il est à 4 minutes 20 du vainqueur. Au classement général, le maillot jaune, Boris Karen à 34 secondes d'avance sur Francisco Mancebo et 1'57 sur Jonathan Salinas. Le premier Martiniquais, Willy Woso, est 14e à 6 minutes 6 secondes du maillot jaune. 20e, Michael Stanislas à 18'07, 43e Thierry Ragu à 56 minutes 17 secondes et 69e, Kevin Kopet-Largit à 1h37 et 49 secondes. Place maintenant au gité des communes du samedi. Nous revenons sur les meilleurs moments de la saison. Lionel est venu faire du repérage. Lui est plutôt bateau à voile, mais le salon du nautisme vaut tout de même le coup d'œil. Installé depuis 30 ans en Martinique, il s'est pris de passion pour la navigation. A la tête d'une association de régates, il possède également sa propre embarcation. Ce qu'il aime lorsqu'il prend la mer, c'est la sensation de s'évader pour quelques heures. La perte de la notion du temps déjà, c'est de larguer les amas au sens propre, au sens figuré. Ça c'est très important, c'est-à-dire que quand on largue les amas, on a tout lâché. De tout ce qu'on avait à terre, on lâche tout, on largue les amas et puis on s'en va. Comme Lionel, de plus en plus de martiniquais se tournent vers la plaisance. Ce qui était autrefois considéré comme une activité de niche est aujourd'hui bien plus populaire. Depuis quelques années, le port du marin est saturé et les prestataires fleurissent dans le secteur. Je pense que les martiniquais ont vraiment l'envie de se tourner vers la mer. Parce qu'il y a vraiment des opportunités de développement à exploiter en termes d'emploi. Également pour le tourisme, il y a de plus en plus de sociétés au niveau des croisières qui se développent, de sociétés d'excursion. Parce que le tourisme de plaisance, le tourisme bleu, c'est un vrai vecteur d'économie et de retombée directe pour la Martinique. Balade en mer avec skipper ou simplement location de bateaux en particulier, pas besoin d'être propriétaire pour profiter des vagues. Si cette entreprise constate une hausse de ses ventes auprès des martiniquais, beaucoup préfèrent le loisir sans l'engagement. La location est quand même sur le port du Marat une grosse partie. Bien sûr, il y a beaucoup de propriétaires de bateaux, mais beaucoup vont louer pour le week-end, pour les vacances, parce que tout le monde ne peut quand même pas investir dans un bateau. La question financière est souvent le frein pour les clients. Alors pour ceux qui disposent d'un plus petit budget, il y a d'autres alternatives comme le jet ski. Moins imposant que le bateau, disponible dans cette boutique à partir de 9000 euros. Ce qui est bien avec le jet, c'est que c'est un produit qu'on peut tracter facilement, beaucoup plus facilement qu'un bateau. Donc pour la personne qui veut aller vers la mer, c'est plus pratique, c'est plus facile. Un jet se tracte facilement avec un véhicule normal. Il n'est pas nécessaire d'avoir un gros 4x4 par exemple. Et au niveau du stockage, on peut le ramener chez soi, dans un petit jardin ou un garage. Donc il n'est pas aussi obligatoire de laisser son jet en marina. Jet ski, hors bord, catamaran, des formules variées pour un plaisir unique, une découverte à perte de vue. Voilà tout juste deux semaines que Jessica a ouvert les portes de son centre diététique. Comme elle, de plus en plus d'entrepreneurs choisissent de s'implanter dans le quartier. Avec une fréquentation journalière estimée à 10 000 personnes, la zone l'étang des abricots est en plein essor. Il y a déjà de nombreuses habitations à l'étang des abricots. Il y a plein d'entreprises, donc on peut puiser déjà une partie de notre clientèle dans les personnes déjà présentes. On a l'avantage d'être quand même bien placé dans la cassenne, donc avec un accès relativement simple. Et puis surtout, on a du parking, c'est non négligeable aujourd'hui en Martinique. Le classement en zone urbaine permet aux structures de bénéficier d'exonération fiscale. Anne a installé son salon de coiffure en juillet dernier. Depuis, elle voit au quotidien la zone se développer. Il y a de l'évolution, c'est pas très rapide, mais bon, oui, il y a de l'évolution. Séduite par l'environnement, elle a même fait le choix d'y résider. On est à Fort-de-France sans trop l'être. Comme nous sommes carrément excentrés, donc on a l'impression de quelque part de voyager. Dans ce lieu de vie en devenir, la culture et la solidarité trouvent aussi leur place. Bienvenue à l'espace Sonate, une salle de spectacle qui fait travailler 25 personnes en situation de handicap. Nous sommes spécialisés dans l'art, donc on fait beaucoup de production artistique. Nous avons des prestations à l'extérieur, artistiques aussi. Par exemple, très bientôt, on aura une prestation pour un gros groupe de téléphonie. Avant, on était sur le Lamentin, c'était un peu plus compliqué. Maintenant, on a notre espace à nous et ça permet effectivement d'avoir une meilleure visibilité sur ce qu'on fait pour les personnes en situation de handicap, mais aussi pour les personnes qui ont un besoin réel d'utiliser des salles et de faire appel à nos services. Juste à côté, une zone d'activité économique est en phase de finalisation. D'une superficie de 3 hectares, elle comporte notamment un EHPAD de 96 places. À la tombée du jour, la vie nocturne prend le dessus. Perché sur le toit d'un immeuble, le cloud attire une clientèle branchée dans une ambiance intimiste, un rooftop bar comme il en existe dans de nombreuses capitales. On avait cette opportunité, donc on l'a saisi. Sachant aussi que le quartier était en devenir un quartier assez actif, ça nous a complètement séduit. Après, c'est sûr que pour le moment c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de travaux, beaucoup de choses, mais on sent bien qu'il y a un très gros potentiel pour les années à venir. En attendant de devenir le quartier incontournable de la capitale, les temps abricots s'offrent déjà le luxe d'une vue imprenable sur la baie de Fort-de-France. Calyx, Mathias et les autres découvrent l'acrobatie, le jonglage, le vélo, entre autres. Ils y trouvent du plaisir et s'amusent ensemble avant tout. J'aime jongler, j'aime faire de la planche à équilibre et aussi faire du pédalo. C'est en s'amusant le travail parce qu'on a le droit de faire le numéro qu'on veut en s'amusant, mais en faisant ça, on doit travailler sur le numéro. Ils sont encadrés par Paolo Le Clown pour des cours qui durent deux heures par semaine, mais qui visiblement pourraient se prolonger dans le temps, si cela ne dépendait que de ces artistes en herbe. Dépêchez-vous et vous commencez le pédale. Alors voilà comment ça se passe, il est venu me voir, il m'a dit de me dépêcher parce que j'avais besoin de travailler. C'est ça que je les ai appris à se débrouiller tout seul. Il ne s'agit pas forcément d'en faire des artistes de cirque, mais surtout leur donner le goût de l'effort et de les accompagner. Le cirque c'est une bonne chose et ça permet aussi d'être soi-même, avant tout. Parce que si on fait son numéro tout seul, on est tout seul, il n'y a personne avec nous. Donc on doit avoir confiance en soi, se rassurer, travailler bien, pousser l'effort et juste être soi-même. L'atelier de cirque de Paolo le clown est aussi un lieu où l'on apprend à se surpasser. Tu tournes, oublie ta peur, regarde devant toi. Si tu tombes, tu tombes sur un tapis, je vais te pousser. Tu tombes. Alors, on se prend à rêver que ces amateurs en herbe puissent un jour monter le premier spectacle de cirque de haut niveau en Martinique. C'est la fin de votre journal local et régional. Avant de nous quitter, voilà les titres que nous avons développés ce soir. Découvrir la mangrove autrement. L'Office du Tourisme Centre proposait ce matin des balades afin de plonger dans l'écosystème si particulier des mangroves. Une vraie découverte pour certains. Une cousinade, aujourd'hui à Saint-Anne. Une famille de la commune organisait comme chaque année un grand rassemblement. Un moment fort, toujours très attendu pour resserrer les liens ou faire la connaissance des autres membres. Bon Manger PIA, la 8e édition du Village de la Viande a commencé aujourd'hui. Durant tout le week-end, les producteurs locaux proposent dégustation et prix attractifs. Un moyen pour les clients de réaliser de bonnes affaires. Zoom ensuite sur un artiste, comme tous les samedis des vacances. Nous avons reçu ce soir Winston Berkelet, chanteur et pianiste. Il est l'un des piliers du jazz à la Martinique. Il participe à la 16e édition du festival Big in Jazz. Tout de suite, l'actualité nationale et internationale avec nos confrères de BFM TV. Ensuite, à 20h, deux épisodes de votre série Blindspot. Je vous retrouve demain à 18h50 pour les titres. Je vous souhaite une agréable soirée sur ATV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada